Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode qui ne sera pas consacré à une nouveauté mais à une mini-série parue il y a presque 20 ans, en 2003 très exactement, Arrow Smith, signé Kurt Busick, Carlos Pacheco et Rezus Merino. J'avais consacré une vidéo à Carlos Pacheco au moment de sa disparition, que vous pouvez retrouver dans la rubrique Une semaine en comics, mais pendant que je l'ai préparé, j'ai pas eu la possibilité de relire Arrow Smith. C'est désormais chose faite et j'avais envie de revenir sur ce titre que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais que je crois que j'avais jamais relu depuis sa sortie. Et dans ces cas-là, il y a toujours une certaine appréhension à relire une oeuvre qu'on avait aimée des années plus tôt. Est-ce que je vais y retrouver le même plaisir qu'à l'époque, ou bien au contraire, est-ce que je vais être déçu ? J'avais commencé à relire il y a peu la maxi-série Avengers Forever, signée du même trio, et j'ai pas pu aller jusqu'au bout tellement le récit était inutilement bavard, et surtout tellement la caractérisation des principaux personnages était caricaturale au possible. Et bien cette fois rien de tel, et je me demande même si j'ai pas apprécié Arrow Smith encore plus à la relecture que quand je l'ai découvert à l'époque. Bon, assez blablaté, et rentrons dans le vif du sujet. Arrow Smith se déroule en 1915, donc en pleine Première Guerre mondiale. Et on y est plongé dès les premières pages, puisqu'on se retrouve dans les tranchées, en compagnie de soldats français. A noter que les extraits que vous voyez là proviennent bien de l'édition américaine, qui s'ouvre donc avec plusieurs pages, où tous les dialogues sont en français, ce qui est quand même assez gonflé. Et on va se rendre compte assez vite que le monde dans lequel se déroule Arrow Smith n'est pas exactement notre monde. Parce que dans ce monde, on y croise des créatures magiques. Et effectivement, Arrow Smith est un mélange assez curieux et très original de récits historiques et de fantaisies. On a l'habitude de croiser des trolls, des dragons et des fées dans des univers moyenâgeux, beaucoup moins dans un cadre historique moderne, et du coup l'effet de surprise fonctionne à plein. Et si dans ce monde comme dans le nôtre, l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand a déclenché une guerre à travers toute l'Europe, on se retrouve ici avec des géants en guise de tanks, des lanceurs de sorts pour remplacer l'artillerie, et des dragons à la place des biplans. Et c'est de ça que rêve Fletcher Arrow Smith, un gamin qui a grandi dans une petite ville du Connecticut, apprendre à voler. Et aussi pouvoir s'engager pour traverser l'Atlantique afin d'aller affronter les Prussiens. Il a entendu parler des exactions commises par ces derniers sur le champ de bataille, et pour lui, rejoindre les troupes alliées lui apparaît comme la chose la plus noble et la plus juste à faire. Sauf que son père refuse de voir son fils partir à la guerre. Pour Fletcher, l'unique solution consistera donc à fuir la maison familiale pour pouvoir s'engager. Sauf qu'une fois sur le terrain, Fletcher va très vite réaliser qu'il n'y a rien de noble à faire la guerre, quel que soit son camp, et il va surtout découvrir de la plus brutale des manières ce qu'est véritablement la guerre, et comment elle transforme à tout jamais celles et ceux qui y survivent. Arrow Smith, c'est donc les rêves d'un gamin qui se transforme en cauchemar d'adulte. La mort y est omniprésente, et frappe sans prévenir. Et si effectivement les Prussiens commettent des horreurs sur le champ de bataille, Fletcher va non seulement découvrir que dans son camp aussi, la fin justifie les moyens, aussi terrible soit-il, mais en plus, il va devoir lui-même participer à ces horreurs qu'il pensait être venus combattre. Très intelligemment, le scénario de Kurt Busiek refuse de présenter une vision manichéenne des choses. Son objectif est avant tout d'écrire la guerre dans toute son horreur, non seulement pour les combattants, mais pour l'ensemble de la population, qu'elles soient impactées directement ou indirectement, les victimes civiles, les exilés loin de leur pays, et tous les autres. Au bout du compte, pour ses participants, il ne s'agit plus de gagner ou de perdre la guerre, mais seulement d'y survivre, et de s'accrocher coûte que coûte à sa propre humanité, ou à ce qu'il en reste. Outre un scénario assez impeccable de la part de Busiek, la grosse réussite d'Aro Smith, ce sont les planches extraordinaires que signent Carlos Pacheco et son ancreur, Rezus Merino. Parce que, il faut bien le dire, Pacheco n'a jamais été aussi bon que quand c'est Merino qui l'ancrait. Et ici, on a des choses absolument sublimes, que ce soit les scènes de bataille qu'on imagine difficilement plus spectaculaires, mais aussi tout le reste, les scènes de foule ultra vivantes et détaillées, les décors somptueux, les mille et un petits détails qui donnent à cet univers toute sa richesse et toute son originalité. A cela, il faut encore ajouter les couleurs très précises d'Alex Sinclair et constater que toute cette somme de talent concourt à faire d'Aro Smith un petit chef-d'oeuvre à tout point de vue. Aro Smith est donc sorti aux Etats-Unis en 2003, chez Wildstorm. La mini-série a été rééditée en avril dernier chez Image Comics, l'éditeur chez qui est également sorti sa suite, après plus de 15 ans d'attente, Aro Smith's Behind Enemy Lines, dont je vous reparlerai très bientôt. En France, la série a été traduite en 2004 aux éditions USA, en deux tomes grand format, puis l'année suivante en un volume unique. Et elle n'a malheureusement plus été rééditée depuis. Ce serait vraiment, vraiment bien qu'un éditeur profite de la sortie de Behind Enemy Lines pour s'y intéresser à nouveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la suite, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.